Bonsoir ou bonjour tout le monde. Ce que je suis en train de faire, c'est de... Ce que j'ai l'intention de faire, c'est de réaliser une série de vidéos en français. Quoique je ne suis pas tout à l'aise à parler français, mais je veux parler français avec la même facilité que l'espagnol ou même anglais. Ça, c'est mon intention. Donc, je vais pratiquer dans la mesure du possible tout ce que je peux. Le thème d'aujourd'hui, c'est un livre écrit par un anglois, un polyglotte anglois très distingué, qui s'appelait « Quatre l'homme ». Le titre du livre, c'est précisément « Polyglotte ». Je pense qu'il est un livre très utile pour tous ceux qui sont des polyglottes ou sont en train de se faire des polyglottes, ou ceux qui tout simplement s'intéressent au thème des polyglottes. Le livre, c'est une espèce de témoignage de comment un catalogue a maîtrisé plusieurs langues. Et j'ai trouvé des affinités, que moi, je ressens que j'ai des affinités avec elles. Et même que je suis les mêmes voix, que j'emploie les mêmes méthodes, quoique je n'avais pas lu le livre avant. Par exemple, elle a beaucoup aimé lire des dictionnaires comme une façon de se familiariser avec les systèmes linguistiques. Et moi, je trouve assez d'utilité en ça, de tout simplement lire un dictionnaire, de lire le dictionnaire entier, à part avec le bout de mémoriser toutes les informations, tous les mots, toutes les expressions au-dedans, que ce serait tout à fait impossible, avec une nouvelle langue. Mais avec le bout de mémoriser, c'est d'entrer dans la forêt, entrer dans la forêt linguistique et connaître les orvres, savoir comment sont les orvres. de connaître les forêts, mais pas maîtriser, c'est le commencement, ça c'est le commencement de l'apprentissage de la langue. Et puis, naturellement, il faut lire quelques grammaires et des choses comme ça. Mais ce que c'est vraiment important, c'est d'entrer dans la littérature, d'entrer dans les romans. Quand on peut, au fin, lire des romans, on doit les faire. Et écrire les livres, les livres de fiction, tout cela, c'est le maître le plus fidèle. Ça c'est la source la plus fidèle pour apprendre une langue. Parce qu'on peut ce qu'on veut avec les livres, on peut les lire la même fois, on peut même détruire les livres avec tant de lectures. Mais c'est toujours un compagnon fidèle, un livre dans une langue étrangère. Et moi, j'ai appris l'espagnol en lisant Don Quichotte de la Manche. Beaucoup de gens pensent, c'est possible quand tu étais tout à fait jeune, est-ce que tu as vraiment appris l'espagnol en lisant Don Quichotte ? C'est la vérité. Donc, c'est tout. C'est tout.